Enfants sur trois ne partent pas en vacances, c'est justement pour ceux qui n'ont pas la chance de profiter de quelques jours d'évasion que le Secours Populaire organise des journées spéciales. Thierry Pernin, Maïol Aldebert. Céline et sa famille font partie des oubliés des vacances. En Meurthe-et-Moselle, 550 enfants et leurs parents en ont été privés. Mais aujourd'hui, ils profitent d'une journée inoubliable à Frépertuis qui commence fort par le Timberdrop, record de robe de chute la plus inclinée. Oh là là, j'ai fermé les yeux tellement que j'ai flippé. Mais sinon, j'ai ouvert les yeux de temps en temps, mais pas trop souvent. Céline, vous êtes partie en vacances cet été ? Oui. Où ça ? Avant d'oeufs, c'est du plage. C'est pas vraiment des vacances avant d'oeufs-ci ? Non, mais bon, quand on n'a pas les moyens. Mais après, on a fait plein d'activités. Toute l'année, les bénévoles du Secours Populaire se démènent pour faire partir un maximum d'enfants. C'est une journée pour les enfants qui ne sont pas partis en vacances, donc pour qu'ils aient l'occasion à la rentrée de pouvoir raconter à leurs copains ce qu'ils ont vécu, avoir des souvenirs, et puis avec leurs parents en même temps. C'est important ça pour les enfants ? Ah oui. Oui, oui. La preuve, c'est que ça a beaucoup de succès. Je crois qu'en France, je ne sais plus, il y en a peut-être 40 000 ou 50 000 enfants qui partent avec cette journée-là. Cette journée a été rendue possible grâce au soutien de partenaires publics et privés, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, la région Grand-Est, Carrefour avec l'opération Boîtes à Bonheur et au don de généraux donateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada